bonjour les lions je suis très heureuse de vous accueillir pour cette dernière guidance de janvier 2023 donc vous savez le principe des clés la grande guidance générale donne le cadre des différentes énergies par domaine donc domaine sociétal général et sentimentale et puis les clés reprennent ces énergies pigé donc il ya une dizaine de jours maintenant pour les compléter pour aller au plus près de la prédiction et puis vous parler aussi de ce qui fâche c'est à dire de parler des énergies contre parce que nous sommes pas dans le monde des bisounours c'est que j'ai besoin aussi d'honnêteté dans mes guidances et puis le côté un peu plus prédictif à un petit peu plus long terme par rapport à l'énergie qui est développée à l'instant de la clé si je n'ai pas encore fait je vous souhaite vraiment le meilleur pour 2023 cette année en sept une année des petits miracles normalement l'année sept les sept éléments chimiques qui transforment le plan en or en tout cas je vous le souhaite vraiment du plus profond du coeur merci infiniment pour cette année passée ensemble et j'espère qu'il y aura des belles choses encore pour 2023 avec des projets dont je vous parlerai un petit peu un petit peu plus tard vous aviez vous aussi parce que je crois qu'il ya trois signes donc c'est important tirer cette carte de terre cette carte cette dernière arcane mineure de chez gaïa une arcane de terre c'est à dire vraiment très ancrée du sénéchal où on voit ici parfaitement l'ami et on voit l'abondance le sénéchal c'est celui qui concrètement vient vous aider c'est concrètement celui qui vous prôde dans la main c'est celui ou celle bien sûr c'est pas sexuée vous adaptez en genre mais c'est c'est aussi une énergie qui peut être ne pas être humaine donc une occasion qui qui vient vraiment vous vous aider qui vient vraiment créer concrètement dans la matière l'abondance c'est aussi possiblement un signe de terre donc voilà vous de voir si vous avez un signe de terre autour de vous qui peut vous tirer un peu vers le haut même si j'aime pas cette expression parce qu'on on a besoin de soi et surtout de soi pour 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 aller vers là de l'avant mais surtout vous à million où vous êtes vous êtes le feu incarné et la puissance du lion qui coûte que coûte va aller à sa proie enfin à son à sa cible à ce qu'elle ce qu'il veut faire il n'y a pas plus fort quelque part un collion c'est un fait c'est comme ça donc je ne dis pas que vous avez besoin de quelqu'un mais c'est c'est une aide en tout cas donc ça peut être une aide humaine effectivement ou ça peut être une aide une aide universelle pourquoi pas alors d'où venez-vous à million pour pour pouvoir bénéficier de de cette main tendue alors encore une fois d'un personnage de quelqu'un ou de l'univers on va voir vous venez de l'empereur alors vous venez de l'empereur alors possiblement d'un bélier mais je ressens pas plus que ça l'empereur c'est la rigidité là vraiment alors la carte de l'empereur c'est de la grande grande stabilité mais alors je le ressens pas du tout c'est c'est l'empereur il était parti à la conquête et a réussi à conquérir ce qui ce qu'il devait conquérir mais mais c'est pas comme ça du tout que j'ai la vibration je pense que vous venez d'un carcan d'une forme de rigidité qui peut être une rigidité professionnelle qui peut être une rigidité matérielle et financière qui c'est un carcan pour ne pas dire une prison pour vous dire comme cette vibration sonne résonne mal mal j'ai une vibration là qui est vraiment pas bonne et oui il y a quelque chose qui vous obstrue qui vous bloque qui qui vous empêche d'avancer donc cette aide à mon avis est quand même largement la bienvenue parce que ouais c'est c'est pas bon c'est pas bon et ça date c'est à dire que pour certains signes si vous allez voir d'autres signes vous verrez que il y a l'origine finalement de cette de la carte centrale de gaïa qui qui peut être lointaine ou qui est qui peut être vraiment à court terme et souvent sur ce mois de janvier on voit qu'on recommence ainsi pour beaucoup pour beaucoup de signes vous je sens que vous traînez votre fardeau ici depuis plusieurs années pour ouais c'est je peux pas dire de moi parce que c'est c'est tellement lourd si vous voulez que je pense que c'est quand même un fardeau de de plusieurs années je vous me direz j'ai hâte de vous lire parce que c'est c'est très puissant ici et donc il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous extirpe qui va vous extirper de ça pour aller où bon à la sautée je la prends pour aller vers quelque chose de juste de plus équilibré alors pour certains ça concorde ça concorde tout à fait parce qu'il y a certains qui attendent peut-être une décision de justice pour se libérer justement de cette prison de la prison on va on va être un petit peu modéré mais c'est un carcan c'est c'est lourd c'est c'est un immobilisme que vous subissez ça très clairement surtout vous les lions il faut pas vous enfermer et oui il ya il ya un gros gros carcan ici qui vous contraint et vous êtes dans la contrainte et c'est pas bon c'est pas bon je le sens pas je sens pas bon je sens pas bien et donc oui il ya quelque chose de beaucoup plus équilibrant vous voyez elle tranche il ya quelque chose qui va trancher peut-être ça on verra on va voir on va on va donner les explications mais peut-être justice des hommes peut-être donc un jugement à attendre pour vous sur ce courant de mois de janvier ou tout simplement une justice de l'univers quelque chose qui vous aide qui vous aide à trancher avec à couper un peu vos chaînes là parce que c'est c'est vraiment très 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 fort un million alors qu'est ce que j'ai en énergie haute donc les énergies positives oui huit de denier alors j'attends un peu neuf de bâton chevalier d'épée celui qui annonce celui qui le messager le plus rapide du tarot oui on est raccord ici le valet de denier j'en ai assez je m'arrête là c'est assez clair pour certains effectivement vous attendez vous attendez une décision financière plutôt financière pour pouvoir avoir un nouveau commencement donc il y a effectivement quelque chose vous attendez un message vous attendez des nouvelles vous attendez quelque chose et ça va venir parce que je suis en positif le neuf de bâton ici qui est en positif va aussi vraiment bien dans l'ensemble parce que vous allez pouvoir actionner les choses sans avoir peur que ça vous retombe dessus parce que le neuf de bâton si vous voulez c'est une protection que vous créez dans votre action et là non ça va être une action qui va être totalement libérée totalement libérée pour avoir avec ce valet de denier ce nouveau départ c'est assez assez clair ici c'est assez limpide le domaine ça peut concerner effectivement le financier avec celui de denier ça peut concerner aussi bien sûr le matériel pourquoi pas une maison un appartement enfin de l'immobilier et puis bien sûr le huit de denier c'est le travail c'est aussi le job c'est aussi la profession on est tout à fait raccord donc il y a quelque chose une libération pour vous une action une annonce un messager qui vous libère véritablement alors on va parler de choses qui fâchent parce que j'ai besoin encore une fois d'être honnête et donc de vous parler de vos contre parce que tout ne va pas être beau ça va être pas la petite maison dans la prairie le monde des bisounours non il ya forcément des choses qui ne vont pas qui vont bloquer on va voir on va voir ce qu'il en est pour vous les lions quelles sont vos énergies contre du coup vos énergies contre 1 1 1 ok j'irai la recouvrir waouh ah oui malheureux vous alors autant il ya certains signes c'est pas des gros énergies contre là je vais pas vous mentir deux arcades majeurs sur quatre rencontres fois je vais tout de suite la recouvrir c'est pas la peine de partir dans une interprétation parce que j'ai une interprétation ici qui ne correspond pas à la carte en termes de vibration donc je vais demander d'être conforté par mon interprétation du coup parce que la justice si vous voulez placer en compte ça voudrait dire une décision de justice qui n'est pas favorable et moi je ressens pas ça je ressens pas ça je ressens pas que vous allez avoir une décision de justice qui ne sera pas favorable je ressens tout je vous le dis je vous dis ça tout de suite on voit ça j'ai mon chien qui fait un qui est pas content parce que je la laisse dehors caractère ouais ouais c'est ma vibration qui a raison parce que cinq de bâton c'est un combat de vous avec vous même c'est pour ça que je ressentais pas que vous allez recevoir une décision de justice négative je dis pas qu'elle va être positive mais je sais pas l'impression que ça va être ça va être chaotique c'est plutôt vous c'est plutôt votre votre combat qui n'est pas c'est vous avec vous même en fait vous avez du mal à prendre une décision vous avez du mal à foutre par terre ce qu'il y a à mettre par terre vous avez du mal à avancer à tourner le dos au passé et c'est très puissant chez vous vous ne voulez pas quitter une situation c'est vraiment très clair et c'est votre combat c'est vous c'est votre pensée limitante c'est ouais voilà c'est confirmé il ya une situation émotionnelle ici que vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas facilement quitter c'est vous qui vous freinez c'est à dire que vous avez vous avez à mettre par terre quelque chose vous allez à déconstruire pour reconstruire on va voir quoi vous avez besoin de prendre une décision de couper d'avancer vous n'y arrivez pas vous n'y arrivez pas à partir le chariot est en contre ici vous n'arrivez pas à avancer et parce que il y a peut-être quelqu'un pour avoir cette avancée là ce nouveau départ matériel et financier pour arrêter de de vous de vous protéger vous devez quitter vous devez quitter quelque chose ou quelqu'un qui qui sur le plan émotionnel compte pour vous c'est votre combat c'est pour ça que je sens pas vraiment une décision de justice négative vous n'arrivez pas à partir le 6 de le 6 des pays est en contre si vous n'arrivez pas à prendre la barque et vous n'allez vous n'arrivez pas à avancer vers un nouvel horizon vous êtes complètement figé on retrouve cette notion d'être figé ici avec cet empereur ce que je trouvais excusez-moi elle est chiante donc je vais là elle gagne j'arrive pas à me concentrer voilà les enfants gâtés donc je disais c'est vous avec vous même c'est votre combat il vous faut déconstruire quelque chose pour reconstruire après on verra ce qu'il en est sur ceux qui prendront ce nouveau départ et qui arriveront à trancher avec ce carcan mais ici ce nouveau départ il dépend vraiment pour vous d'un nouveau départ émotionnel et vous n'arrivez pas à le prendre parce que ces deux cartes si vous voulez c'est avancer de façon victorieuse victorieuse pardon et vous êtes en contre donc vous n'avancez pas et ça c'est quitter la situation qui ne convient pas donc vous êtes en contre vous ne les quittez pas il y a un choix difficile à faire sur ce mois de janvier pour vous et le contre est de taille je vais pas je vais pas je vais pas mentir ouais ouais c'est incroyable hein c'est synchro c'est beau c'est enfin c'est beau disons que voilà c'est très très clair as de coupe roi de coupe il y a une situation émotionnelle un nouveau départ émotionnel que vous n'arrivez pas à quitter qu'il faut mettre par terre et vous n'arrivez pas à trancher c'est un carcan et il est là votre carcan je vous parlais de prison en fait c'est une prison sentimentale probablement pour certains d'entre vous alors pas pour tout le monde ça parlera pas à tout le monde mais du coup si vous voulez trancher avancer avoir ce nouveau départ le page de denier c'est vraiment les balbutiements d'un nouveau départ si vous le voulez et on est en train de vous dire qu'il y a des choses qu'il faut quitter et c'est peut-être en cela que le sénéchal vous aide c'est un signe de terre à votre côté vous me direz c'est un signe de terre on a le on a ouais on a en dos de deck ici on a quelque chose de puissant alors avant de voir ce que pense Gaïa de ça je vais juste rajouter une carte du sénéchal mais pour moi c'est un c'est une aide d'un signe de terre mais il vous faut trancher si vous voulez avancer c'est un petit peu le et avancer sur le plan matériel et financier mais ça veut dire quitter peut-être pour certains un foyer il y a une situation qui est pas facile ici parce que c'est très figé c'est très ancré ça date de plusieurs années mais c'est un carcan d'abord un qui ne vous convient pas en tout cas vous me direz mais moi c'est ce que je ressens ça ne vous convient pas que ce soit sur le plan émotionnel ou que ce soit sur le plan matériel puisque vous quittez une protection ici vous sortez deux fois la tour c'est un mois important pour vous mais bon le point positif c'est que c'est pour du soleil arcane majeure de la tour arcane majeure du soleil ouais et on retrouve on retrouve ce choix à moins que effectivement cette aide en dehors du fait que ça peut être quelqu'un qui vous aide une personne ce soit quand même une décision de justice ou un événement ici qui vient à vous puisqu'on a quand même ici le cavalier le cavalier d'épée je vais avancer je vais voir ce qu'en pense Gaïa parce que bon elle est quand même plus plus performante je reviendrai sur ce cavalier sur cette annonce ici cet événement qui peut tout changer visiblement et qui peut tout changer pour vous aider à faire le choix et aller vers vers ce très très beau soleil mais c'est pas c'est pas si simple pour vous il y a des contres qui sont des vrais contres c'est un mois difficile il y a des choix à faire déconstruire quelque chose alors la tour comme j'aime à le répéter moi c'est une carte j'aime bien parce qu'il n'y a pas de grand changement quand on le souhaite bien sûr il n'y a pas de grand changement sans la tour ou sans l'arcane majeur de la mort etc ces cartes qui sont vraiment très puissantes et la tour permet de reconstruire derrière c'est une carte quand même pleine de pleine de potentialité que ne peut ne pas avoir d'autres cartes alors qu'en pense Gaïa ? Gaïa vous parle de connaissances de neuf donc vous n'êtes pas encore à la fin d'un cycle donc vous allez avoir quand même du mal à passer à l'action à couper parce qu'il faut que vous preniez conscience qu'ici il y a quelque chose à couper vous savez la pomme c'est le fruit du péché donc vous commencez à en prendre conscience que cette pomme là c'est pleine de verre et que c'est pas bon donc déjà la prise de conscience vous fait vraiment avancer mais pour Gaïa vous n'êtes qu'au neuf il y a encore un cycle à passer et le cycle c'est oui c'est ben c'est d'évacuer cette pomme c'est d'évacuer ce fruit défendu et si vous réussissez à l'évacuer c'est pour le soleil que vous allez vous êtes conscient c'est pleine connaissance des choses vous savez de quoi on parle ça c'est bien donc de prendre conscience ça permet de faire les choix de décider mais vous avez une pomme pourrie là autour de vous qui vous empêche de prendre ce nouveau départ ici ce balbutiement de nouveau départ as de coupe arcane majeure de la lune 5 de coupe l'ermite l'intuition j'en rajoute une petite du coup je vais en rajouter une autre je vous raconterai l'histoire et ouais la tour je suis obligée de continuer 8 de denier et le monde waouh alors on est à pour vous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cartes 9 cartes on est au moins on est au moins à 2 mois je pense avant que vous voyez le soleil vous me direz c'est peut-être au niveau de la temporalité à mon avis c'est 2 mois donc le janvier c'est une prise de conscience que vous pouvez avoir une aide en tranchant alors peut-être une décision de justice ou alors peut-être que vous allez démarrer aussi quelque chose en justice il y a un événement je vais quand même je vais le recouvrir du coup parce que je n'ai pas la réponse le nouveau départ un nouveau départ émotionnel alors là la lune pourtant vous savez comme je l'aime la lune alors ça peut être un nouveau départ émotionnel qui éclaire vos nuits parce que j'aime bien cette interprétation je suis une des rares à la prendre bon voilà c'est ma connexion aussi à la lune et c'est ce qui fait la richesse de Youtube je ne demande pas qu'on soit d'accord avec moi mais c'est vrai que j'interprète souvent la lune comme comme l'astre qui éclaire les nuits qui vraiment qui met ça pourrait correspondre qui met vraiment la lumière là où il faut la mettre je vais avancer 5 de coupe il y a quelque chose alors ça peut être un nouveau départ émotionnel parce qu'on reprend ici les émotions l'as de coupe il y a quelque chose dans votre vie Amilion qui 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 n'est pas qui n'est pas favorable et qui ne vous met pas du bien-être au cœur alors ça peut être un nouveau départ effectivement en amour qui n'est pas qui n'est pas satisfaisant et qui n'est pas bon et qui qui vous crée quand même qui ne vous donne pas une plénitude émotionnelle parce que j'ai quand même dans la liste j'ai quand même 3 de denier 5 d'épée j'ai 2 5 donc moi je pense qu'il y a eu il y a eu une rencontre une association je suis en sociétale donc je vais plutôt élargir une collaboration qui n'est pas qui n'est pas satisfaisante qui n'est vraiment pas satisfaisante et qui qui vous conduit vraiment à à être dans le sombre ici la lune je la prends je la prends vraiment pas bien à être dans le sombre à être dans une solitude les 5 c'est les manques donc tout ça ça veut dire la même chose mais vous avez l'intuition ici avec le hiérophante vous avez l'intuition avec le hiérophante qu'il faut mettre tout ça par terre pour pouvoir avancer qu'il faut mettre cette association par terre on trouve le 3 denis en association donc ça peut être une collaboration financière matérielle professionnelle relationnelle et amoureuse il faut mettre ça par terre et que c'est quand vous aurez mis ça par terre que vous trouverez le bout du tunnel et que vous pourrez tourner la page c'est assez 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 simple si vous voulez en termes de vibration c'est assez clair c'est assez simple je ne dis pas que c'est facile à mettre en place par contre je vais quand même aller chercher une petite carte pour celui-là pour voir cet événement qui va quand même vous bousculer un petit peu sur ce mois de janvier il y a une possible opportunité d'avancer ici avec le valet sur le mois de janvier mais c'est pas c'est pas si simple ouais on retrouve l'arcane majeur du fou c'est à dire que vous allez avoir sur ce mois de janvier l'opportunité la possibilité de vous lancer vous allez avoir l'opportunité la possibilité de faire le choix de mettre ça par terre de créer quelque chose de neuf et d'avoir un nouveau départ avec le fou c'est la possibilité de mais ça veut pas forcément dire que vous allez le faire ça peut vouloir dire que l'opportunité va être là mais selon Gaïa vous allez un petit peu traîner des pieds ça va prendre au moins jusqu'à fin mars mais c'est tout à fait ce que j'avais vu dans votre guidance si on reprend la guidance projective du premier trimestre 2023 je vous parle de la fin mars et je vous dis je suis sûre c'est vous je suis quasiment sûre c'est pour avril et on est raccord il y a quelque chose d'important ici qui se passe pour avril bon l'événement c'est une offre c'est une possible une possible proposition pour vous lancer sur quelque chose de neuf donc ça peut être un projet professionnel un projet quelque chose une aide financière ici qui vous permet de vous lancer dans un nouveau projet ça peut être effectivement un nouveau contrat aussi professionnel un nouveau job et ça peut être aussi une séparation une séparation voilà d'un divorce ou une séparation sans parler de mariage mais oui une séparation qui vous permettrait d'avoir cette possible solution de larguer votre pomme pourrie ici et ça vous libérerait du carcan là dont je parle depuis le début que je sentais très très négatif dès le début du tirage donc ce qu'il faut retenir dans votre tirage c'est que ça va être long ça va être difficile mais par contre il y a la fin de cycle au bout du tunnel sur moi ça concorde à la prédiction du premier trimestre c'est pour moi vous avez un trimestre à passer ici on verra sur le mois de février si ça se retrouve mais oui il y a des choix à faire sur ce trimestre qui sont relativement importants en synthèse vous avez la carte du 67 c'est à dire du 4 où vous pouvez avoir l'élégance et la stabilité et la quiétude qu'a le signe et la beauté et puis bon c'est pas un lion mais c'est aussi fort et puissant qu'un lion sur l'eau donc vous allez dominer l'affaire vous allez le dominer parce que vous êtes lion et qu'on ne vous domine pas les lions je sais de quoi je parle mais on est on est on est tout à fait raccord et vous allez vers vers un équilibre vers un changement de cycle mais pas sans mal pas sans heure et voilà c'est aussi ça les clés parce que je ne suis pas dans le monde des bruges en ours oui il y a un potentiel de changement oui il y a un potentiel d'évolution d'évolution en particulier matérielle et financière mais il y a un gros mais voilà on ne va pas on ne va pas se voiler la face mais en tout cas je sais que vous êtes à la hauteur de ces mais les lions si vous vous ne pouvez pas combattre alors aucun signe du Zodiac ne le peut mais c'est quand même des combats de vous avec vous même ici à voir avec possiblement cette introspection qu'on vous dit ici avec l'ermite en tout cas merci infiniment pour votre présence pour vos messages j'ai un peu hâte de vous lire du coup j'ai ma lune en lion donc j'ai un effet lunaire qui n'est pas très très bon ici mais on en reparle en tout cas j'espère que ça ça ne va pas vous freiner dans votre évolution et dans votre potentiel d'évolution ici qui est vraiment vraiment réel prenez bien soin de vous un million on se retrouve on se retrouve très rapidement Namasté